L'Ardèche méridionale, pour la situer, il suffit de prendre l'Ardèche entière et de la couper en deux. C'est vraiment la partie sud, donc c'est un très grand territoire qui comporte les fameuses gorges de l'Ardèche où on vient faire du canot et kayak, mais aussi la grotte Chauvet, qui est de fait la plus ancienne grotte ornée qu'on ait découvert sur terre, deux fois plus ancienne que Lascaux pour l'anecdote. Et donc, c'est ce territoire-là qui, de fait, est très touristique, qui est le pays de l'Ardèche méridionale. Donc, en termes de collectivité, c'est une structure supracommunautaire, c'est-à-dire qu'elle intervient sur l'échelon qui est au-dessus des communautés de communes et elle en fédère 10 pour des actions de développement complètement transversales. Mais en fait, nos métiers d'art d'aujourd'hui, qui sont à peu près 350, c'est beaucoup, c'est plus que la densité à l'échelle moyenne nationale. Ces métiers d'art, ils sont venus récemment, finalement. On n'est pas resté sur des traditions depuis 36 000 ans, mais ils sont sur le territoire depuis, on va dire, une vingtaine, une trentaine d'années. Ils sont venus parce que c'est un territoire d'inspiration, qu'il est avec un cadre de vie intéressant, un peu en retrait. On n'a pas d'autoroute, pas de train, rien du tout. Et donc, les élus, à un moment, s'y sont intéressés et le considèrent aujourd'hui, le métier d'art, comme étant un potentiel de développement et de créativité. Le métier de Femme Manager est apparu avec l'émergence des Fab Labs, il y a une quinzaine d'années aux États-Unis. C'est un concept qui se déploie actuellement en Europe de manière assez importante. D'ailleurs, la France, c'est un peu le territoire où il existe le plus de Fab Labs. On a vu à peu près 400 sur le territoire français, donc c'est le pays leader sur le déploiement de cette activité. Le Fab Lab, c'est quoi ? C'est un lieu ouvert où on vient profiter de machines modernes à commande numérique et qui est ouvert à tout public. Donc, on cherche à croiser les publics, concentrer les compétences et partager les savoir-faire. De fil en aiguille, nos élus se sont intéressés au métier d'art et puis on a rapidement été attirés par la notion d'innovation pour leur permettre de se développer plus franchement ou d'avoir plus d'agilité dans leur activité économique. Donc, c'est là-dessus qu'on a souhaité aller vers l'innovation et aujourd'hui, l'innovation, bien souvent, on croise la notion de Fab Lab. Et c'est vraiment Florian qui nous a aidés à y voir plus clair sur ce que c'était, ce que ça permettait. On est sur le sud du sud de l'Ardèche. Il est basé dans un tout petit village qui s'appelle Chandolas, dans une communauté de communes. Il s'appelle le pays de Bôme-Drobis. On est dans un secteur extrêmement touristique, mais ça reste un petit village où il n'y a vraiment pas... Enfin, il n'y a pas de commerce. Il n'y a pas... Il y a un pizzaïolo. Vous voyez, on est vraiment dans un secteur extrêmement isolé. Donc, c'est un pari. Mais cela dit, on a une opportunité, puisqu'il existait sur place depuis 2006, une pépinière des métiers d'art. Donc, pépinière d'entreprise dédiée aux métiers d'art. Et donc, on va déployer le Fab Lab à cette échelle-là. Mais, oui, c'est un défi parce qu'on n'est pas en centre-ville. Il n'y a pas de transport en commun. Voilà. En même temps, on s'adresse avant tout... Florian disait qu'on s'adresse au grand public, mais on s'adresse quand même avant tout aux artistes et artisans d'art, parce que ça leur permet de prototyper, de faire du packaging, de faire de la scénographie, de travailler sur toutes ces activités un peu périphériques, puis aussi d'imaginer d'avoir des nouveaux moyens d'expression. Mais on va aussi s'adresser au grand public, de manière à mailler, à faire se croiser les publics. Donc, il faut qu'il devienne, comment dire, essentiel, prépondérant, enfin évident. Voilà. Il faut qu'il devienne évident, ce projet sur le territoire, pour qu'il soit bien fréquenté. Les gens ont l'habitude de prendre la voiture pour tout. Donc, ça ne fera qu'un déplacement de plus. Un Fab Lab orienté métier d'art, je crois qu'il n'y en existe pas d'autre sur le territoire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on retrouve quand même souvent, dans les Fab Labs, des gens qui viennent chercher des outils pour travailler, trouver de la créativité sur les métiers d'art. Aujourd'hui, on voit dans les écoles d'art des ateliers, qui sont des Fab Labs, en fait, intégrés aux écoles d'art, qui permettent de prototyper, d'avancer plus vite sur la création. Donc, ces nouveaux outils numériques sont présents dans les écoles d'art. Et tout naturellement, un étudiant qui sort de ces établissements, aujourd'hui, va se diriger vers les Fab Labs pour retrouver ces mêmes technologies et pouvoir continuer l'expérience avec ces nouveaux outils. Dans le Fab Lab, les étudiants vont trouver en plus le croisement des publics avec des gens qui viennent profiter des outils, des professionnels, que ce soit des professionnels ou des passionnés, des outils numériques, du prototypage, du bricolage. Et c'est là où on va un peu plus loin que la simple utilisation des outils. On vient aussi partager les compétences, les savoir-faire. On est sur un secteur où il n'y a pas de tradition métier d'art, comme par exemple Limoges, vous voyez. Pas du tout. Donc, on démarre de zéro. Et en fait, on démarre avec des professionnels qui ont des entreprises complètement unipersonnelles. Donc, on est très loin de tout ça et on s'attache à développer avec ces petites entreprises. Cependant, on vient d'être labellisé Ville et métier d'art, ce fameux label qui concerne quelques villes ou maintenant quelques territoires. On sait qu'il faut qu'on arrive à se faire distinguer, remarquer. Cependant, on est quand même en bonne voie parce que quelques ministres sont passés sur le lieu et s'intéressent à ce qu'on fait, notamment parce qu'on est en milieu très rural. Il y a quand même des lieux qui intègrent la dimension numérique et les métiers d'art, mais en milieu urbain. Je pense à Issy-Montreuil et ce qui s'est sème autour. Mais à notre échelle rurale, c'est vraiment unique. Et c'est pour ça qu'on a pu intervenir dans des conférences au ministère de l'Économie. Ça part d'une collectivité. Ça s'appuie sur l'ingénierie territoriale. Donc, c'est cet angle qu'on a pris, même si on a besoin d'un appui très technique, ce qui est le plus apprécié d'ailleurs par les professionnels des métiers d'art. Mais voilà, c'est vraiment croiser les deux. Personnellement, le lien métier d'art et outils numériques, pour moi, est très important, ce qui permet de rapprocher les savoir-faire manuels, mais aussi la réappropriation des nouvelles technologies, ne plus être seulement consommateur de nouvelles technologies, mais se les réapproprier via le Fab Lab. Ce lien métier d'art numérique est particulièrement apprécié des parents qui se disent, mon enfant ne va pas seulement aller vers le numérique, sa tablette, etc. Il va aussi découvrir des métiers, des professionnels qui ont des vrais savoir-faire à leur transmettre. Et là, on est en train de construire un projet qui va permettre d'accompagner ces nouvelles générations vers la réappropriation des outils numériques, et notamment par la formation à tout ce qui est logiciel libre, savoir la réparation du matériel, la réappropriation des technologies et des techniques. L'idéal pour notre lieu, c'est être très inspirant quand on vient chez vous, par exemple, parce qu'on sent que vous avez un lieu qui vit depuis longtemps et qui a su se renouveler, ça se sent énormément. Et puis vous disposez de beaucoup de places, même si j'ai l'impression que vous êtes très à l'étroit, mais du coup, l'idéal pour nous, ça serait un lieu où il serait vraiment possible de croiser tous ces publics, de favoriser les rencontres et pouvoir croiser beaucoup de métiers en back-office qui nous permettent d'aller vers ça, c'est-à-dire le documentaliste, le capteur vidéo, etc. Vous voyez, c'est toute cette convergence de métiers qui permet de faire sortir quelque chose d'ambitieux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !